Générique Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Cette semaine, nous allons parler de Jésus parce que nous voulons lui ressembler. Et alors qu'on préparait cette série, on réalisait à quel point on peut quelquefois oublier Jésus qui pourtant est le centre de notre vie chrétienne, mais qu'à le fois, c'est facile de se faire un Jésus un petit peu à notre image, un Jésus à notre sauce. Alors cette semaine, nous voulons revenir à Jésus, à sa personne, le découvrir ou le redécouvrir, notamment à travers les évangiles. Et je crois que ça va pouvoir vous rafraîchir, ça va pouvoir aussi vous permettre de vous rapprocher de lui dans une nouvelle intimité sans intermédiaire. Jésus est tellement merveilleux. Et plus on passe de temps à le contempler, à faire sa connaissance, et plus on a envie de le connaître. Alors les filles, Aurélie, Nadine, cette semaine, vous êtes prêtes à redécouvrir Jésus un peu plus ? Oui, complètement. Complètement, ok. On va parler aujourd'hui de Jésus par rapport à sa vie de prière. Et avant même qu'on puisse continuer, je voudrais juste dire par rapport au fait qu'auquel point on peut se faire un Jésus à notre image, c'est qu'à travers les évangiles, c'est là où on va découvrir Jésus. Et je vous encourage cette semaine à relire les évangiles, à prendre ce temps cette semaine pour lire les évangiles et puis dire au Saint-Esprit, je les lis comme si je ne les connaissais pas, avec un œil nouveau, en me disant, oui, mais je connais déjà la généalogie, je connais déjà. Oui, voilà, changer de version. Aurélie, tu lis quelle version, toi, d'ailleurs ? Moi, je lis plusieurs, mais il y a une que j'aime bien, c'est Paroles vivantes. Et je lis aussi ce mars sur mon téléphone. Ça m'aide à ne pas me dire que je connais tout, j'ai déjà lu, parce que c'est des termes parfois différents et ça donne aussi parfois un autre éclairage qu'on n'avait pas forcément. Oui, ça c'est un excellent conseil, puisque souvent on a déjà lu les évangiles, donc pourquoi pas les lire dans une nouvelle version ? Donc Jésus était un homme de prière, ça on le sait, mais on va voir comment il priait, quand il priait, parce qu'il y a énormément aujourd'hui d'enseignements sur la prière, mais on veut prendre exemple sur Jésus et puis se laisser inspirer par sa vie. Alors une des premières choses, ce qui est intéressant, c'est que Jésus priait, avait une vraie vie de prière personnelle. Il n'était pas juste un homme de la foule, un homme du public, il avait cette vie de prière personnelle où il se retirait, où il avait besoin de passer du temps avec son père. Et ça c'est un des premiers points que je trouve hyper intéressant, c'est que si même Jésus avait besoin de ce temps de prière, à combien plus forte raison nous aussi on en a besoin ? Absolument. Et quand je pensais à l'émission, justement à cette première émission, je me suis dit que depuis 2020, depuis le début un peu de tout ce qu'on a connu, je crois que beaucoup de personnes justement se sont rendues compte que leur vie de prière était peut-être une vie de prière qui était rythmée par les réunions d'église, rythmée par le dimanche ou les réunions de semaine, ça nous motivait, ça nous amenait à prier. Et après, on s'est peut-être rendu compte que justement, on a peut-être pris un petit détour, en tout cas un petit arrêt par rapport à notre vie de prière. Mais quand tu parlais de cette émission, de cette série, d'être comme Jésus, Jésus avait une vie de prière qui était d'abord conditionnée par sa connexion à lui avec son père qui est dans les cieux. Et ce n'était pas d'abord je prêche, je fais d'abord les miracles, je suis en train de courir d'une réunion à l'autre. C'était même des moments où est-ce qu'on le cherchait et on ne le trouvait pas. Pourquoi ? Parce qu'il était justement, il s'était retiré pour prier. Et je crois que c'est déjà une première inspiration alors qu'on veut être comme Jésus, c'est d'avoir cette vie de prière, de se rendre compte, est-ce que je prie juste quand j'ai un souci ? Est-ce que je prie juste quand il y a une réunion ? Est-ce que je prie juste quand un tel m'appelle ou il y a un besoin où je prie quotidiennement ? Où vraiment j'ai ce temps d'intimité pour connaître davantage le Père, pour vraiment me rapprocher de lui davantage, pour avoir une intimité avec Dieu. Et donc après on va parler des différents types de prières, mais je crois que c'est déjà le premier point. Si on se rend compte que tiens c'est vrai, ma vie de prière depuis les derniers mois ou même les derniers deux, trois ans a vraiment pris un arrêt, c'est peut-être aujourd'hui en se disant je vais être comme Jésus, ben tiens, avant je veux marcher sur l'eau et je vais faire des miracles, je vais être comme Jésus parce que je veux justement avoir une vie de prière authentique et forte avec le Seigneur. Et la Bible nous précise que c'était son habitude de prendre ces temps à part. Et il y a une chose qui me marque souvent, Jésus a dit que je ne fais rien, que je ne vois le Père faire. Mais où est-ce qu'il voyait le Père faire ? Mais c'était dans ce temps justement qu'il prenait à part lors qu'il recevait des révélations de Dieu et différentes choses. Et ça, ça marque comment est-ce qu'on doit vivre notre vie chrétienne. Parce que justement, à force de ne pas avoir une vie de prière personnelle, d'être toujours dans le public, on va faire ce que les autres, on les voit faire. Mais on ne va pas forcément faire ce qu'on a vu le Père faire. Mais Jésus, lui, il a dit que lui, tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il a vu en fait. Mais il a vu ça parce qu'il était dans l'intimité avec lui, il était seul à seul avec lui. Donc c'est vraiment important de ne pas limiter, comme tu disais à Nabé, notre vie de prière, juste à des espaces publics. Lui, en public aussi, on va rencontrer Dieu. Jésus a prié aussi en public, mais en privé, il y a ces temps de qualité qu'on peut avoir avec Dieu. Il a dit d'entrer dans sa chambre, d'aller dans le lieu secret. Il y a un temps, il nous attend. Et on peut avoir ce temps-là, et on ne doit pas le mettre de côté, on ne doit pas le banaliser au décriment d'autres choses. Surtout que lorsqu'on regarde la vie de Jésus, on voit que c'était une priorité pour lui que d'avoir ces temps avec Dieu. Et il y a un verset que... Quand j'ai relu Matthieu, il n'y a pas très longtemps de ça, mais il y a un verset qui m'avait beaucoup interpellée, c'est qu'à un moment, avant qu'il y ait la multiplication des pains et tout, Jésus, il veut aller prier, mais la foule est là, en fait. Et là, tu vois qu'il vient, il s'occupe de la foule et tout. Et là, la Bible précise que dès qu'il a renvoyé la foule et tout, il est retourné prier. Une personne de notre génération aurait fait quoi ? OK, je veux prier, mais il y a un besoin qui se présente. Il y a une situation. OK, je vais régler la situation. Et en plus, il se faisait tard. La Bible précise qu'il a renvoyé la foule. Mais comme il se fait tard, « Ah, Seigneur, vraiment, toi même, tu vois, je t'ai servi, je viens de servir, je viens de faire des choses pour toi, donc je vais aller dormir. » Mais lui, malgré le fait qu'il se faisait super tard, il est quand même allé prier. Et c'est là où tu te dis qu'il ne dévient pas de ses objectifs. Son objectif était d'aller prier. Il y a eu ce qui s'est passé, mais il a quand même fait, en fait. Il est quand même allé. Et moi, en tout cas, ça m'a... Je me suis dit, « Waouh ! » Il ne faut pas mettre Dieu au second plan. C'est que Dieu doit rester une priorité dans nos vies. Et pour ça, on doit lui donner le temps dont il a besoin pour qu'ensemble, on puisse passer ce temps d'intimité, seul à seul. Et c'est drôle ce que tu es en train de dire. Ça me fait penser justement que Jésus, dans sa vie de prière, ce n'était pas une corvée. C'était vraiment quelque chose dont il avait besoin. C'est quelque chose qu'il chérissait et qu'il faisait tous les jours, en fait. Et tu parlais de ce que Jésus disait, justement, qu'il ne fait rien sans faire ce qu'il a vu le Père faire. Et je crois qu'il a dit aussi, à un moment donné, que sa volonté, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et je crois que quand on parle justement de la vie de prière, de prier, d'être comme Jésus, c'est aussi de dire, justement, dans cette vie de prière-là, dans cette communion, cette intimité avec Dieu, on va recevoir ce dont on a besoin. On va recevoir nos instructions au fur et à mesure, au jour, le jour. Et ce n'est pas de dire, justement, ma vie de prière, c'est quelque chose que je fais que le week-end, c'est quelque chose que je fais à côté, ça ne fait pas partie de ma vie chrétienne au complet. Mais en fait, notre vie de prière, parce que c'est dans ces temps-là qu'on reçoit les instructions du Seigneur, on en a besoin. C'est quelque chose que Jésus pouvait... Il avait besoin de ça pour savoir quoi faire, pour savoir qu'ici, on a fini, là, on doit aller à un autre endroit, etc., pour rester dans sa mission. Et en tant qu'enfant de Dieu, je crois que quand on approche la prière de cette manière, parce que je crois qu'aujourd'hui, des fois, on a tellement d'enseignements que ça peut devenir même compliqué, puis la prière peut devenir compliquée, puis être une corvée, puis on ne sait pas trop par où commencer, avec des points et des sous-points. Mais lorsqu'on comprend que c'est juste une conversation dans laquelle, un moment où est-ce que Dieu va déverser des choses en moi, donc je comprends que j'ai besoin d'avoir une vie de prière quotidienne, intense, intime, profonde, et j'en ai besoin pour pouvoir marcher dans ma vie chrétienne, en guillemets, mais qui est ma vie de tous les jours, en fait. Et Jésus avait peu de temps au niveau de son ministère, donc on aurait pu se dire, pour être le plus efficace possible, il va sauter la prière. Il va sauter la prière, écoute, il est en communion constante avec Dieu, pourquoi aller prendre ce temps à part... Mais en fait, ça nous montre que, et là, je parle pour les gens, les ministères, mais ceux qui travaillent aussi dans le monde séculé, qu'on est tellement occupé, on se dit, comme Nadine le disait tout à l'heure, Dieu connaît mon cœur, Dieu connaît mon cœur, il entend les murmures, etc., donc pas la peine de prendre ce temps. Mais encore une fois, si on veut ressembler à Jésus, c'est de se dire, il avait cette vie de prière alors qu'il était extrêmement sollicité. Et on lit dans Luc 5, au verset 16, on parlait de plus en plus de lui, les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Et puis là, on se dit, c'est la réussite du ministère, c'est l'apogée du ministère, mais que fait Jésus ? Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Et parce que je crois que aussi, son amour pour le Père l'attirait, et il en avait besoin pour se recharger, comme tu disais, Nadine, et notre amour pour Dieu doit être supérieur à l'amour qu'on a pour les gens et même l'amour qu'on a pour le service. Et c'est, oui, à la fois, on a besoin de ce temps de prière pour être ressourcé, mais à la fois, ça devrait être un besoin pour nous aussi parce qu'on aime le Père, on a envie d'aller vers lui, on a envie d'aller dans sa présence. Et c'est pour ça que ce n'était pas une corvée parce que pour Jésus, c'était comme, j'ai besoin de parler avec mon Père, j'ai besoin de lui parce qu'il était dans un monde hostile, il faut dire ce qu'il est. Et c'est le temps où il pouvait se mettre à part pour être avec le Père, pour lui parler, l'entendre, mais c'était des temps privilégiés et intimes. Et alors, si Jésus a pu prendre le temps de le faire alors qu'il n'a eu que quelques petites années ici sur Terre et trois ans de ministère, c'est certain que en ce qui nous concerne, ça doit être une priorité et on doit le remettre au centre. C'est ça. Et pour aller aussi dans ce sens-là, d'ailleurs, c'est quand tu vois, j'ai écouté un peu la prière que Jésus a faite dans Jean 16. C'est Jean 16 ou Jean 17 ? Jean 17. Et puis là, il dit, c'est comme s'il donne un compte rendu à Dieu. Voilà, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. J'ai fait ci, j'ai fait ça et tout. Et puis maintenant que je vais partir, voici. Et puis là, tu te dis, mais en fait, c'est vrai que tout le temps, il était en commun avec Dieu. Parce que si tu peux venir vers Dieu et lui faire un rapport que voici ceux que tu m'as donnés, je ne les ai pas perdus. Ça veut dire qu'il ne l'a pas fait au pif, en fait. Tu vois, il a vraiment reçu des choses de Dieu et il y a une relation constante et permanente entre eux. Ce n'est pas une relation d'un instant et puis après, on fait ce qu'on veut et on revient. Donc moi, quand j'écoutais, je me disais, waouh ! En fait, il a fait un rapport de tout ce que Dieu lui a demandé de faire sur la terre et maintenant qu'il s'apprêtait à partir, il revient vers Dieu pour dire, voici ce que j'ai fait et voici ce que je te demande de faire maintenant que je vais m'en aller. Donc, tu sens qu'il y a une relation forte et là, je veux m'agresser aux gens qui parfois voient Dieu comme un Dieu qui est trop lointain. Du coup, ça limite leur vie de prière. Quand on voit l'exemple de Jésus, on voit que lui et le Père, ils étaient proches et avaient une relation de proximité. Dieu pouvait lui parler, il pouvait répondre à Dieu et c'est pareil pour nous aujourd'hui, c'est qu'on peut parler à Dieu, Dieu peut nous répondre, c'est pareil pour vous. Vous pouvez parler à Dieu et Dieu va vous répondre. C'est pas, Dieu ne parle pas seulement, je ne sais pas, à votre pasteur ou au leader que vous connaissez, mais vous pouvez parler à Dieu avec, OK, Seigneur, voici des choses peut-être que tu me demandes de faire dans ta parole. Seigneur, voici ce que j'ai fait et tout. Et vous allez voir qu'en construisant cette relation comme ça avec votre cœur sincère, Dieu va vous répondre et c'est un exemple que Jésus nous a donné. On peut vivre notre vie quotidienne avec Dieu en parlant à Dieu et en sachant que oui, Seigneur, tu es là, tu es fidèle et tu réponds toujours. Et tu parles de Dieu qui nous répond. Un autre exemple aussi de prière, de la vie de prière de Jésus, c'est que devant des difficultés, Jésus priait devant une foule qui est là, affamée et qui n'a que deux pains, cinq pains et deux poissons, Jésus pouvait prendre ces cinq pains et deux poissons et rendre grâce à Dieu. Et je crois aussi que quand on parle d'être comme Jésus et être comme Jésus dans sa vie de prière, c'est aussi de comment nous réagissons devant des difficultés, comment nous réagissons devant une situation qui est compliquée, devant les cinq pains, les deux poissons pour payer notre loyer, les cinq pains, les deux poissons de nos enfants, les cinq pains, les deux poissons de notre travail. Comment est-ce qu'on réagit ? Est-ce qu'on tombe dans la plainte ? Est-ce qu'on se tourne vers les gens ? Est-ce qu'on tombe dans les pleurs ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et Jésus avait une attitude, une réaction qui est totalement différente de la réaction de ses disciples. On connaît un peu l'histoire. Alors, ça m'encourage et ça vous encourage aussi et j'aimerais vous encourager à travers cet exemple à avoir aussi ce réflexe qui ne peut venir que lorsqu'on a une vie de prière, qui ne peut venir que lorsqu'on a cette relation forte, cette intimité avec Dieu comme Aurélie le disait. Alors, lorsque des occasions se présentent devant nous comme ça, des occasions d'impossibilité, des occasions de manque mais notre réaction c'est de rendre grâce et de dire Seigneur, je sais. Je sais. Et devant la tombe de Lazare, Jésus a pu prier en disant que je ne prie pas. Ce n'est pas parce que je ne crois pas. Je prie pour les autres. Je le dis pour les autres. Et vraiment, je veux vous encourager à développer cette intimité avec Dieu et vous allez le voir dans vos réactions. Devant des choses qui peut-être il y a cinq ans, il y a trois ans, il y a six mois, vous aurez découragé tout d'un coup parce que vous avez été remplis, parce que vous avez justement l'intimité. Le Saint-Esprit en vous va vous permettre de rendre grâce, va vous permettre de déclarer, va vous permettre de prendre autorité, va vous permettre de réagir avec une prière que vous n'aurez pas peut-être réagi il y a trois mois, il y a six mois. Pourquoi ? Parce que vous avez grandi dans cette intimité. Alors je veux vous encourager, il n'est jamais trop tard de commencer à rentrer en intimité avec Dieu et ce qui est extraordinaire parce que la parole nous dit que Dieu est là et nous dit de nous approcher de lui et il s'approchera de nous. Et aussi. Aussi, prière. Oui, c'est parce qu'elle a dit un truc tout à l'heure par rapport à la mort, aux situations. En fait, il priait avec la conscience que Dieu l'exauce toujours parce qu'ils avaient justement cette relation. Et alors qu'on est en train de parler vraiment de comment priait Jésus, c'est des choses qu'on doit réaliser. C'est qu'il avait la conscience quand il priait que Dieu l'exauce toujours. Déjà, mais que Dieu est là et qu'il l'exauce toujours. Parce que quelquefois, on prie, mais on n'a même pas la conscience que Dieu, il est là. On n'a pas la conscience qu'il va exaucer, en fait. Mais on prie, c'est comme si on envoyait, je ne sais pas, un truc au hasard à la mer, comme, OK, elle vienne que pourra. Mais Jésus, lui, il priait en étant conscient que Dieu m'exauce toujours. C'est pour ça qu'il arrive devant le tombeau, il dit, Seigneur, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. C'est pour ça qu'il va, il multiplie, avant de multiplier les pains, on dit qu'il a fait une prière de bénédiction. Donc, c'est comme, il est conscient que, oui, Dieu est là et qu'il va l'exaucer. Et si on veut prier comme Jésus, c'est aussi ce type de conscience qu'on doit pouvoir développer, de se dire, OK, mais Dieu, je sais que tu es là parce que je suis ton enfant et que tu m'exauces toujours si je prie selon ta volonté. C'est ce qui va se faire, en fait. Et ça, ça se prend aussi dans l'intimité, comme tu disais, Nadine. Et c'est pour ça aussi que Jésus était simple dans sa façon de prier parce qu'il avait cette conscience que Dieu l'entendait, Dieu l'exaucait. Et je pensais justement à la prière de la multiplication des pains. Nous, on a la prier une heure en langue et puis tu dis plein de trucs très compliqués du site de tous les versets que tu connais qui ont rapport et qui n'ont pas de rapport non plus. Tellement, tu veux plaider ta cause parce que ça te semble wow, on va multiplier du pain et des poissons. tout le monde, j'ai fait asseoir tout le monde. J'ai dit, en gros, j'ai sous-entendu en tout cas qu'il y aurait à manger pour tout le monde. Maintenant, j'ai ces quelques pains, ces quelques poissons. Et là, simplement, Jésus a rendu grâce et c'est ce que les évangiles nous rapportent. Il a simplement rendu grâce pour ce qu'il avait parce qu'il savait que le miracle allait avoir lieu. Mais c'est clair, je me dis à chaque fois, mais si c'était moi, j'aurais tout fait. Et j'aurais... Mais il s'en fait avant, tu fais quelque chose devant Lazare. Pareil. Mais en fait, c'est parce que plus on connaît nous-mêmes notre autorité et encore une fois, moi, je le vois dans ma vie, quand il y a quelque chose, je suis sûre de mon autorité et c'est comme... Tu t'enlèves tout le tralala. C'est très simple comme prière. C'est comme, merci Seigneur parce que je sais que tu m'exauces. Je sais que ça, ça fait partie de mes promesses. Alors, merci pour ci et pour ça. Et après, voilà, j'ai fini, j'ai cette assurance dans mon cœur. Mais quand je suis plus hésitante, c'est comme, je dois me convaincre puis j'essaye de convaincre Dieu au passage et du coup, tu tombes dans des prières qui n'ont ni queue, ni tête, ni fin, ni commencement, ni alpha, ni oméga. Ça devient la confusion totale dans ta prière et quand on revoit les prières de Jésus, tu te dis, Jésus était saint et pourtant, il a eu une vie qui a été parsemée de miracles, de choses extraordinaires. Donc, ce n'est pas vrai que c'est la prière compliquée, la prière complexe qui amène le surnaturel, qui amène Dieu à se manifester. Et puis, c'est un peu comme on disait tout à l'heure, c'est que, moi, c'est ce que je me suis souvent dit, c'est que vraiment, il voyait des choses avant de le faire. Et quand la situation se présente devant lui, il est tellement conscient à cause de son intimité avec Dieu que c'est accessible qu'il le fait. Et nous, on n'a pas souvent cette conscience que c'est accessible et d'où l'intérêt vraiment de développer cette intimité avec Dieu. Maintenant, une autre chose quand même qui, moi, m'a interpellée aussi, c'est que Jésus priait avec précision. Il ne priait pas en l'air comme ça. Il vient, il voit Pierre, il dit, Satan vous a réclamé et il dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Il n'a pas prié 150 000 sujets concernant Pierre. Il a prié afin que sa foi ne défaille point. Or, toi, parfois, tu as des sujets de prière, mais la précision, on ne l'a pas toujours. Tu vois, mais lui, il dit, ok, il y a une réclamation. Je n'ai pas prié que telle chose ne se fasse pas ou telle autre, mais j'ai prié que ta foi ne défaille point. Et je nous encourage aussi à aller dans ce sens pour vivre cette vie de prière comme Jésus, de voir des situations et de rechercher la précision derrière, en fait. La précision qui va permettre de prier juste, de ne pas juste prier tout et plein de choses, mais cette précision. Et on voit même que dans cette prière dont je parle, ce qu'il a fait, c'est quoi ? Mais c'est de l'intercession. Ça veut dire qu'il prenait le temps d'intercéder aussi pour les disciples, de prier pour les autres parce qu'il savait qu'il y avait des choses qui devaient arriver dans leur vie. Il avait les yeux assez ouverts pour réaliser que, ah, mais lui, on l'a réclamé. Et ça aussi, c'est une disposition de cœur qu'on doit avoir si on veut prier comme Jésus, c'est d'avoir, de se disposer, en tout cas, pour voir les choses que tout le monde ne va pas forcément voir. Pierre, il n'a vu nulle part qu'on l'avait réclamé. Donc, c'est d'avoir toujours une attitude où, Seigneur, montre-moi les choses cachées, les choses peut-être que je ne vois pas. Et ça, ça va donner la précision dans nos vies et ça va rendre nos prières plus fortes, plus puissantes et on pourra prier des choses vraiment claires. Parfois, on a un problème, tu as un problème, mais tu pries pour différentes choses, mais peut-être qu'il y a un truc précis que tu dois prier, mais que tu n'as pas encore prié. Mais cette précision-là, ça vient aussi de l'intimité avec Dieu et une fois que tu as touché avec précision, mais c'est là où tu vois le concret. Tu vois les mêmes résultats comme ceux que Jésus a vus et ça aussi, c'est des prières d'autorité au final. Tu sais, tout à l'heure, tu as parlé d'avoir la conscience de qui est Dieu lorsqu'on prie et ça nous aide justement par rapport à l'obtention des résultats, l'obtention de la réponse à nos prières, un peu comme pour Jésus. Et ça me fait penser que même moi, dans ma vie personnelle, j'ai remarqué que lorsque je vais dans la prière et que je viens juste en mode Seigneur, j'ai ce problème, j'ai cette situation que j'ai besoin de régler, ça va être lent, comme tu dis. Je vais plaider ma cause, je vais expliquer et expliquer et expliquer. Mais lorsque je viens dans la présence de Dieu et je loue d'abord Dieu, je réalise ce qu'il est, je déclare sa grandeur, je déclare sa bonté, comme mon esprit est focalisé sur lui, mon cœur est focalisé sur lui. C'est comme tout d'un coup, à un moment donné, même mon problème, je l'ai même oublié et je suis juste en train de réaliser qui est Dieu, de parler à Dieu et après, maintenant vient peut-être la situation que je pourrais nommer plus tard. Et je crois aussi que des fois, dans notre vie de prière, les disciples vont demander à Jésus, ben enseigne-nous à prier et je crois que, comme tu parlais de la précision, des fois, on a même besoin. Saint-Esprit, enseigne-moi. Le Saint-Esprit est là, la Bible nous dit que Jésus nous a dit qu'il partait, qu'il était avantagé, qu'il s'en aille et que le Saint-Esprit allait venir et il nous conduit dans toute la vérité et vraiment de dire Saint-Esprit, montre-moi, apprends-moi à prier et pour certaines personnes, ça dépend de comment vous avez grandi. Quand je parle de grandir, grandir dans les choses de Dieu, des fois, on a pris des mauvaises bases ou des mauvaises tournures. On a peut-être été à côté d'un frère qui lui priait avec beaucoup de versets et on a l'impression que c'est seulement comme ça qu'on doit prier et là, le Saint-Esprit va te montrer non, en fait, viens-y, viens déjà, viens déjà, tel que tu es. Tu as déjà une autorité, tu as déjà une position en Christ et viens juste et prends le temps et là, le Saint-Esprit va nous donner une direction et ça va vraiment nous aider par rapport à notre vie de prière pour avoir une vie de prière qui est efficace et qui est agréable, en fait, parce que ce n'est pas des moments où est-ce que je suis en train de venir avec une liste de courses où je vais être répandue, mais c'est d'abord des moments où je connecte avec Dieu. Et aussi, un autre point, c'est quand Jésus priait pour les malades, priait pour les gens qui avaient des mauvais esprits, c'est de voir, comme tu parlais de la prière de Torito, Aurélie, avec quelle simplicité, quelle rapidité il réglait les choses. C'était hyper simple et, enfin, simple, en tout cas, ça semblait très simple, mais tu vois, qu'à la fois, tu peux passer une soirée à prier pour quelqu'un, tu chasses, tu cries, tu t'énerves, et puis tu ne vois pas la délivrance. Et la Bible nous dit à tellement de reprises, il a guéri tous les malades, il a chassé un esprit impur, la personne a été délivrée à grand cri, l'esprit est sorti et la personne est revenue à elle. Et là aussi, c'est de se dire, ça c'est notre modèle ultime, Jésus, et c'est comme ça que ça se passait pour lui. Les guérisons, les délivrances l'accompagnaient parce qu'il portait en lui, il portait le royaume de Dieu et ça se manifestait du coup. Et quelquefois, nous, en chemin humain, on n'arrive pas à manifester autant d'autorité. Et on peut entendre des enseignements qui sont de très bons enseignements sur la délivrance, sur la guérison, etc., mais qui sont à une certaine mesure. Et c'est bien de se servir de ces enseignements pour avancer parce qu'on ne peut pas rester moi, je ne vois pas de guérison, je vois pas de délivrance, je laisse tomber. Mais non, avançons, peut-être qu'on n'en verra pas autant que Jésus et on peut être nourri avec ces enseignements mais toujours en gardant en tête ces enseignements ne sont pas la finalité. Moi, ce à quoi j'aspire, ce n'est pas même le plus grand ministère que je connaisse, celui qui a le plus de guérison, celui qui a le plus de délivrance, mais c'est génial, j'aspire à ça, mais ce à quoi j'aspire ultimement, c'est au ministère de Jésus et comme ça, ça évite de se limiter de se mettre dans des moules et de se fixer des limites et de se dire, nous, finalement, en tant qu'humains, on ne peut pas vivre cette autorité. Jésus nous a donné l'autorité. Il a dit qu'on ferait des choses encore plus grandes que lui et il faut dire ce qu'il y a. C'est le modèle aussi, Jésus c'est notre modèle. Mais il faut dire ce qu'il y a, c'est que bien souvent dans notre vie, on fait moins. C'est moins bien, moins grand, moins vite, moins d'impact. Mais quand on regarde à Jésus dans toute sa simplicité, mais aussi dans toute sa plénitude, ça nous remet au défi de se dire, mais c'est ça que je veux vivre. Peut-être que j'ai regardé à droite, à gauche où je me suis un petit peu endormie, mais quand tu relis les évangiles, tu vois tout ce que Jésus accomplissait dans une journée hyper normale. et toi t'es en train de lire ta vie avec ton café, il avait déjà guéri, il avait déjà guéri trois lépreux. Bon, tu te dis, je dois aspirer à cette vie-là, c'est ça mon modèle. Oui, c'est ça le modèle et quand tu parlais à Annabelle, je réalisais dans ce que tu disais qu'en fait, il a fait plusieurs types de prières au final et quelquefois, on veut juste faire la prière pour la bénédiction, mais ça on te dit de prier pour la délivrance. Justement parce que toi-même, tu es conscient que voilà, pour lui c'était ça avait l'air simple comme tu disais, mais pour toi ça va prendre du temps, du coup tu te prives de faire certains types de prières, mais en fait Jésus, il a fait tous les types de prières. Il a fait les prières de combat, la biblique à Gethémane, il a lutté contre la mort, il a agonisé les prières en fait, tu vois, il a délivré comme tu dis, il a multiplié et tout, donc il a fait tous les types et nous on ne doit pas se priver non plus, se limiter à un type de prière, mais on doit être ouvert pour pouvoir faire tout ce que Jésus a fait au final. Tu veux ajouter quelque chose Nadine pour terminer ? Non, ça va. Donc comme on vous l'a dit en début d'émission, on vous encourage vraiment à relire les évangiles pour passer cette semaine avec nous, et je crois que le Saint-Esprit va venir mettre en lumière des aspects de la vie de Jésus, des choses qu'on a oubliées, des choses qu'on n'a jamais, sur lesquelles on n'a jamais vraiment porté attention et on vous encourage à prendre ce temps dans la prière, à passer du temps avec Dieu, à l'écouter par amour, par amour pour lui, comme Jésus a pu le faire. Retirez-vous, même si on vous cherche, même si les occupations sont nombreuses, même si les sollicitations sont aussi nombreuses, nous avons besoin de ce temps avec notre Père, nous avons besoin de ce moment d'intimité et dans ce moment d'intimité, vous pouvez lui demander, vous pouvez lui dire à Jésus, mais moi, je veux te redécouvrir, je veux réapprendre à te connaître, je veux te voir comme je ne t'ai jamais vue, je ne veux pas te voir comme un personnage, un personnage d'histoire, mais te rencontrer à nouveau comme toi, le sauveur, le Seigneur de ma vie, je veux penser comme toi tu penses et rien que ce feu, ce nouvel élan dans votre cœur va provoquer des rafraîchissements dans votre vie de prière et demain, nous allons nous pencher sur les enseignements de Jésus parce qu'il a enseigné sur énormément, énormément de sujets, alors à demain dans Parole de Femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada